... Hier, le maire de Mamoudzou et le président exécutif de Kanonga ont signé une convention pour la cession de 15 hectares de terre agricole sur 20 ans. Un don de Kanonga à titre gracieux qui doit permettre aux personnes qui habitent sur les hauteurs de Kauény de pouvoir cultiver un petit morceau de terre. On mobilise tout ce qui est insertion par l'activité économique. Déjà, la ville va lancer un marché réservé auprès de structures d'insertion par l'activité économique pour mettre en œuvre les plantations. Au-delà de l'enjeu environnemental, on a aussi un enjeu de subsistance alimentaire puisque les personnes qui vont déjà cultiver sur place, c'est pour souvent leur propre consommation. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir donner du travail, un emploi à des personnes qui habitent sur les zones alentours pour assurer les plantations qui vont permettre de lutter contre l'érosion et aussi définir des petites parcelles sur lesquelles on pourra organiser la culture. Élevage, maraîchage, culture vivrière, ces terrains agricoles en plein cœur de la ville entrent pleinement dans les objectifs du contrat de renouvellement urbain pour Kananga. Il n'y a aucun profit à tirer de cette convention, selon son président. Il y a un enjeu qui est suffisamment fort, c'est celui de notre responsabilité RSE, la responsabilité sociétale et environnementale. Je pense qu'aujourd'hui, il faut comprendre que les opérateurs économiques ne sont pas là que pour faire du profit, ils sont là aussi pour des actions beaucoup plus nobles et parfois philanthropiques et celle-ci s'inscrit complètement dans ce cadre. Il s'agit, comme je le disais, d'agir pour protéger l'environnement et d'agir aussi pour soutenir des activités qui ne sont pas forcément des activités dont nous sommes porteurs. Lutter contre les atteintes à l'environnement tout en permettant à la population de cultiver son lopin de terre, voilà l'objectif de la création de ce parc agricole au sein d'un village où le taux de pauvreté atteint des records. Le bouclier qualité-prix, que ça vous plaise ou non, c'est une mesure qui est proposée pour les Maorais, pour les territoires d'Outre-mer, de manière à ce que d'une manière ou d'une autre, on puisse corriger les inégalités, attention, les inégalités naturelles à partir du moment où il y a une certaine insularité et l'éloignement géographique du territoire. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, en compensation, pourquoi ne pas développer les filières locales, les filières agricoles locales ? Parce que là-dessus, il y a du travail à faire. Sauf qu'il faut rendre cette mesure attractive pour les Maorais. Et aujourd'hui, dans le programme d'Emmanuel Macron, justement, il s'agit de valoriser l'agriculture à travers l'installation des jeunes, de manière à ce que ces personnes-là puissent apporter le complément de ce qu'on n'a pas sur Mayotte. En France métropolitaine, toutes les régions ne se valent pas en termes de production de richesses, en termes de basses d'emplois. Il y a des régions qui sont aussi pauvres que Mayotte, que les Outre-mer. Or, là-bas, la solidarité nationale joue plein pot. Ce n'est pas parce qu'on est retraité dans la Moselle, ou je ne sais pas où, qu'on a une retraite à 500 euros, contrairement à celui qui est retraité à Paris, dans la région parisienne, qui est riche. Donc, je ne comprends pas cette histoire, cette histoire de cotisation, cette histoire de nombre de personnes qui travaillent, cette histoire de je ne sais pas quoi. Pour moi, ça ne tient pas la route. La solidarité nationale doit jouer. On doit octroyer aux Mahorais le même niveau de retraite, en tout cas le minimum, ce qu'on appelle le minimum vieillesse, le minimum qui est aujourd'hui à 900 et quelques euros en métropole. Aujourd'hui, les Mahorais ne le touchent pas. C'est 900 et quelques euros de minimum vieillesse en métropole. Aujourd'hui, on est à 200, 300 euros ici pour des gens qui ont travaillé. Toute une vie de travail. Voilà, qui ont travaillé toute une vie. La campagne s'intensifie à Mayotte à quelques jours du second tour des présidentielles. Les équipes des deux candidats sont sur le terrain. Les partisans d'Emmanuel Macron réalisent des tractages pour aller au contact des électeurs. Le sénateur Tani Saïd Omar Wali organise notamment des réunions thématiques pour convaincre le plus grand nombre, à commencer par les abstentionnistes. Le bilan du quinquennat est mis en avant. Un dernier meeting de campagne sera organisé d'ici vendredi soir. Du côté de Marine Le Pen, pas de meeting. Ils organisent des réunions avec des personnes ayant perdu au soir du premier tour. C'est le cas des LR et des Insoumis. Un travail qui va se poursuivre jusqu'à vendredi soir. Pour quels résultats ? Réponse dans quatre jours. Les policiers restent les premières victimes des délinquants. Lundi vers 21h45, une voiture de police reçoit une pierre au niveau du rond-point des Africains à Doujani. La vitre latérale droite de la voiture se brise et blesse le conducteur ainsi que le passager qui perd de connaissance. Les deux autres policiers à bord sécurisent la circulation, appellent les secours et prodiguent les premiers soins à leurs collègues. Ces derniers vont être pris en charge très rapidement par les secours pour une série d'examens sans hospitalisation à la clé. Les voyous ont pris la fuite mais les policiers ont pu récupérer la pierre qui a frappé le véhicule. Ils espèrent retrouver des échantillons d'ADN et ainsi retrouver d'éventuels individus déjà affichés dans les bases de données de la police. Allons-nous au devant de nouvelles coupures d'eau ? C'est la question qui revient après une multiplication d'arrêts de la distribution pour remplir les réservoirs. Cette saison des pluies a permis un remplissage des retenues collinaires. Les rivières sont à un niveau satisfaisant. Néanmoins, la saison sèche approche à grands pas. Fournir de l'eau potable deviendra nécessairement plus complexe. Malgré la mise en place de nouveaux forages et les travaux sur l'usine de dessalement, les besoins sont très importants et ne vont faire qu'augmenter. Sans nouvelles usines, il faudra vivre avec les coupures comme l'a récemment affirmé le vice-président du syndicat des eaux. Du 18 avril au 3 mai, la commune de Mamoudzou va vivre au rythme des foires ramadan. La mairie est à la baguette avec l'objectif de multiplier à l'avenir ce type de rassemblement commercial. On a fait le choix beaucoup plus concerté d'avoir quatre emplacements au lieu d'un seul pour faire en sorte que tout le monde y trouve 50. Il faut savoir qu'ici, à l'ancienne place du marché, on a un total de 120 commerçants. Donc c'est quand même beaucoup de commerçants qu'on a placés. Et pourtant, on a quand même des allées assez nettes de passage. Donc on a réussi à caser beaucoup de commerçants au même emplacement. Et on a fait pareil pour le remblai d'Umsapere, Kaoeni et aussi Atsunzu. Donc l'idée, c'est de permettre à un maximum de commerçants par rapport aux années précédentes de pouvoir exposer. Et on va continuer dans cette dynamique dans le sens où ce ne sera pas que pour la foire du ramadan, mais ce sera aussi pour la foire de la rentrée, la foire de Noël et de nouvelles années. Donc l'idée, c'est de pouvoir aider les commerçants qui ont souffert pendant le Covid. Du côté des commerçants, l'événement fait l'unanimité. Après des mois sans pouvoir travailler en raison de la crise sanitaire, cette foire ramadan constitue une grande bouffée d'air. Il ne m'en plus que les clients. Il ne m'en plus que les gens qui ont souffert. A moins de deux semaines de l'Aïdelfitre, la population sera sans aucun doute au rendez-vous pour faire de ces foires un grand moment convivial où chacun trouve son compte. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada